Tout est super génial Tout est cool quand tu joues dans la même équipe Tout est super génial C'est un rêve magique Coucou les loulous Bonjour à tous Alors aujourd'hui quel jour on est ? On est dimanche C'est dimanche On va faire un gâteau Pour la fête de père C'est pas tout à fait un gâteau Mais c'est vrai qu'on va faire quelque chose spécial Pour la fête des papas C'est une pizza Et oui on va faire une pizza Pour la fête des papas Parce que par contre Il adore les pizzas Ah oui ton papa il adore les pizzas aussi Et surtout il sait super bien les faire Il sait super bien les faire Alors on la commence cette recette ? Oui Alors on tient à vous préciser Que nous avons décidé de pétrir la pâte Dans une... Comment ça s'appelle déjà ce truc là ? Une machine à pain Une machine à pain Parce que c'est beaucoup plus facile à pétrir Pour les loulous Avec ça qu'à la main Mais la recette de la pâte que nous allons vous donner Vous pouvez très bien la pétrir à la main Et par contre c'est la fête des papas Pour réussir une bonne pâte à pizza facile Il nous faudra donc De l'eau 25 cl De l'eau Que Corenta va mettre tout de suite Dans la machine à pain Alors il faut savoir par contre Que nous dans la machine à pain On commence par les liquides Mais quand on la fait à la main On commence par les solides Donc la farine, la levure, etc Et on finit en rajoutant de l'eau petit à petit Voilà Ensuite nous allons mettre une cuillère à soupe d'huile Maintenant on va verser Combien ? 450 grammes de Farine Farine Vas-y océale Ne faisons pas partout Tout dans la boîte Comme si c'était une boîte à farine Oulala C'est pas grave Je vais verser les autres là Ouais vas-y Bon 250 grammes 450 grammes Moins de grammes On va dire Alors écoute C'est Alex C'est quand même parfait On va faire un peu dans ça A courant de parler On va faire un petit peu Oui parce que ça rentrait pas tout Dans un seul bol Donc on a mis en deux parties Voilà On va faire un petit peu Bon c'est bon les loulous Il y en a assez Ensuite il nous faudra quoi ? On va faire un petit peu dans le bol Une cuillère A café De Levure De levure de boulanger Déshydratée Donc c'est une cuillère C'est moi qui le mets Oui Mets-le Moi t'as mis tout C'est quand même C'est quand même Tu m'as mis tout Il a laissé faire sa petite soeur Oui il est gentil Corentin Ouais Voilà Ensuite Du sucre Voilà du sucre Donc une cuillère à café aussi de sucre en poudre Mais c'est dans le sucre en poudre Mais c'est dans les petites aseptes Voilà Et ensuite Il y a un café de sel Et on va mettre tout ça Dans la machine à pain Oh je crois que Corentin va le faire aussi Il est plus grand que toi Regarde Non non laisse faire ton grand frère Donc on va mettre tout ça dans la machine à pain Attention les doigts au ciel Attention Voilà Donc on va le mettre sur fonction à pétrir Pendant 15 minutes A tout de suite A tout de suite Alors maintenant On va mettre la pâte dans un saladier Ouh là là Mais Corentin va le faire Puis c'est un peu long On va mettre dans un saladier Qu'on va recouvrir d'un torchon humide Et la laisser lever Dans un endroit assez chaud Donc une salle de bain idéalement Pour qu'elle lève un petit peu Ah Corentin tu peux peut-être essayer D'aller la chercher avec ta main Et voilà on y est arrivé On fait la pâte Alors n'oubliez surtout pas D'enlever la petite pâle du pétrin Dans la pâte Sinon ça va pas aller Sinon ça va être bizarre C'est bon on peut pas croquer dedans C'est un peu dur Là on étage tout un petit peu là Et on va recouvrir Du torchon humide Alors ça c'est moi Parce que moi il y a rien fait On va l'appeler la femme Oh c'est Anne Elle est cachée on la voit plus On te revoit Attention Cachée Attention Au revoir Et voilà Et Corentin va la mettre sur le côté Parce qu'il fait bien chaud chez nous Il fait vraiment chaud Alors nous avons mis à préchauffer le four à 220 degrés Et pendant ce temps Pendant que la pâte est en train de lever Et le four est en train de préchauffer Qu'est-ce qu'on va préparer ? La sauce tomate Oui la sauce tomate Alors c'est moi qui va le faire Alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Oh ! Il nous faut du coulis de tomate Que Corentin va verser Et moi tu l'as ouvert Oui toi tu l'as ouvert Parce que Corentin a un peu plus de force que c'est C'est normal Ouais Et on vide tout Bon c'est liquide Ah ben oui c'est du coulis de tomate Donc c'est une bouteille qui fait à peu près 700 grammes De coulis de tomate Alors qui n'est ni salée Ni aromatisée Vraiment au naturel J'adore la tomate Voilà J'adore la tomate Et par contre j'adore Très intéressant On l'appelait bien Voyez ? C'est mieux ? Maintenant on va mettre ça Nous allons mettre Donc l'équivalent d'une cuillère à café D'ail semoule Donc c'est de l'ail déshydraté Parce que là on fait nos recettes C'est tous les deux De tomate très très rapide Très très simple Voilà Nous avons tout mis Hummm Là tu t'as trop bien Là tu t'as comme ça C'est un petit peu Océane On a encore un tout petit peu ? Ensuite Océane va nous mettre Ça 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 L'équivalent d'une cuillère à café d'échalotes déshydratées Voilà tout dedans C'est fait ? C'est bon ? On a un tout petit peu de la poire On a encore un tout petit peu ? Voilà Voilà Un ou deux Hop Un petit peu d'herbe de Provence Hummm Toi aussi ? On a bien ça Ouh là là Ouh stop pas trop Océane Voilà Ça suffit, ça suffit je pense Là Alors on met L'équivalent d'une demi cuillère à café de sel Ça c'est pas du sel de sucre ? Non c'est du sel Ah Et Pourementin va nous mettre Pour finir Une cuillère à café de sucre Alors ça c'est pour éviter Trop d'acidité qui fait mal à l'estomac Si t'enrives pas Hop Si t'enrives pas C'est ça ? Comme ça T'as vu ? Ensuite on ferme les toits Parce qu'on ne lève pas trop Là c'est tout propre Et voilà Là c'est tout propre Et voilà Est-ce que ça sent bon déjà là-dessus ? Hummm Hummm Et on va se prévoir Donc là on remue un petit coup Pour bien mélanger Mélanger tous les ingrédients Que ce soit uniforme Les céréales A moi Hop là C'est très liquide hein Ah oui Maintenant on va le laisser mijoter A feu doux Et surtout on va le couvrir Parce que ça risque d'être D'éclabousser Et par contre Si On va le laisser pendant Une petite demi-heure A tout à l'heure A tout à l'heure Et par contre Coucou les loulous Coucou Mais qui est Qui vous a rejoint ? Papa Papa Alors voici le papa de Corentin et Océane Pour ceux qui ne le connaissent pas Il s'appelle comment papa ? Franck Franck Alors papa Qui est le spécialiste des pizzas Va les étaler Enfin il va étaler la pâte surtout Parce qu'il est très fort à ça Oui Et puis comme c'est une vidéo spéciale Faites des paires Autant faire les pizzas Avec son papa Allez on te le donne Alors là il faut préciser Que c'est une recette Pour 4 personnes Donc on va faire Deux grandes pizzas Donc on coupe la pâte En deux parties Égales Enfin à peu près égales On va après mettre Sur des plaques Qu'on a recouvert De papier sulfélysé Alors on va faire Des vraiment grandes pizzas Donc après à vous D'adapter les proportions Bon je pense qu'on va faire Des carrés Non on va en faire Des carrés comme ça C'est beaucoup plus grand Ouais Par contre moi J'aime beaucoup mon papa Tu aimes beaucoup ton papa ? Ouais Allez Regardez moi ça Comment elles sont belles Allez on l'étale On l'étale ou pas ? Bah oui On met de la farine Pour pas que ça colle Oui On met de la farine Pour pas que ça colle Quentin le spécialiste Et par contre Si ça colle On met pas de farine Si ça colle pas On met pas de farine Si ça colle Alors on en met de la farine Et oui Tout à fait Et pour la pâte à sucre Il faut mettre du sucre glace Pour la pâte à sucre Oui pour la pâte à sucre On met de du sucre glace Et oui Et par contre La pâte à sucre C'est très dur à étaler Tiens Alors on va mettre sur la tête Nan tu es papa fait tout le temps des blagues B�非 papa Ah ouais je prends B�非 papa Et par contre c'est rét aprend Alors fais moi Sekoui Quoi ? Par contre Il peut être t'allongé Au bout d'un rét13 Ah ouais ? Ouais Merci la maîtrise tu m'as appris enfin on apprend beaucoup de choses c'est ta maîtresse je me disais tu sais et moi c'est Catherine tout le temps c'est ta copine tout le temps ça veut dire ça oui la maîtresse d'Océane aime bien son papa elle est très gentille la maîtresse d'Océane voilà donc les deux pattes sont sur leur plage une chacune pour Anta et Océane vous allez les c'est moi qui va la faire c'est toi qui va la faire alors là on utilise toi c'est celle là alors là on va utiliser ce qu'on appelle un pique pâte alors c'est un appareil professionnel donc si vous en avez pas pour piquer la pâte pour pas qu'elle fasse de bulles vous prenez tout simplement une fourchette voilà ou avec deux fourchettes oui avec deux fourchettes ça va plus oui avec deux fourchettes ça va plus donc là on pique bien la pâte de partout voilà et voilà c'est bon allez Corentin à toi allez Corentin tout seul parce que lui voilà on pique bien de partout c'est bon ah il manque un bout là moi je vois voilà voilà parfait comme un chef Corentin le chef cuistot et moi je fais là à 6 ans alors maintenant on prend un petit peu de tomate on va mettre dessus et on étale on étale on étale on étale Corentin il est sur-excité aujourd'hui ouais moi j'adore la vidéo est-ce que c'est parce que tu fais une vidéo avec papa oui en tout cas je suis sûr après on va mettre d'autres choses dessus ouais on va mettre du chorizo des lardons et voilà et voilà on va décider de les faire c'est bon une au chorizo une au lardron et puis de l'émantel dessus ou après vous mettez vraiment ce que vous voulez sur votre pizza ouais c'est une envie de tout moi c'est bon aussi chacun fait comme il veut maman moi je veux ça au gruyère gruyère toi wow c'est bien parce que c'est marrant on dirait qu'on fait de la peinture avec la cuillère sur la pizza ouais on dirait que ça c'est la toile on doit la recouvrir de rouge ouais bah non tu mets là après ouais alors tu remets parce que si chaque fois tu remets mon endroit ah bah ça va au moins le faire hein bah Corentin l'a fait à l'italienne donc d'abord l'émantel ensuite les ingrédients et Océane l'a fait à la française donc d'abord les ingrédients ensuite le fromage voilà en plus ils adorent ça en Italie les pizzas bah oui en Italie ils aiment ça les pizzas mais en France aussi on aime les pizzas ouais après moi je sais comment j'aime maman tu peux moi je mets tout comme ça on fait chacun de côté elle a fait un robot de l'oeil c'est là j'en mets un petit peu ça maman en prend un petit peu voilà alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va mettre au four alors on va les mettre à 220 degrés pendant un quart d'heure 20 minutes bon moi je vous conseille 20 minutes c'est les papas qui font c'est pas les enfants alors là oui c'est les papas qui utilisent le four pas les enfants à tout de suite à tout de suite les papas les papas les papas les papas non les mamans non les mamans c'est déjà pas assez je pense qu'on avait déjà fait un gâteau oui alors n'oubliez surtout pas si c'est pas encore fait de vous abonner et on met un petit n'oubliez pas vos d'abonner vos commentaires oui et à vous abonner surtout et on vous dit abonnez vous oui abonnez vous aussi oui et à la prochaine les papas à la prochaine les papas de fête les mamans aussi hein ouais